Musique Coucou à toutes et à tous alors aujourd'hui je viens vous retrouver avec mes cheveux des gosses hop et en pyjama pour vous faire un nouveau crash test maquillage donc dans la dernière vidéo All Shop Miss A je vous avais tout simplement montré pas mal de produits assez sympas et d'autres intrigants et je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo crash test sur la base de teint bleu et sur l'enlumineur arc-en-ciel donc je vais combler les deux et je vais faire une vidéo crash test où je vais tester ces deux produits donc ce sera pas un tuto maquillage vraiment je vais juste tester du coup la petite base de teint donc je vais appliquer la base de teint je vais appliquer mon fond de teint, ma poudre ensuite je vais appliquer le petit highlighter donc vous aurez mes impressions en direct et ensuite je vais faire mon petit maquillage des yeux vite fait pour finir le maquillage hors caméra et je vous parlerai de ce que j'en ai pensé au niveau de ces petits produits donc je vais commencer par cette petite base de la marque AOE Studio donc c'est la Wonderskin Color Correcting Primer donc cette petite base elle est censée être utilisée donc avant votre fond de teint donc comme une base normale pour préparer la peau à une application de fond de teint donc ça ils disent que ça illumine le teint que ça permet de diminuer l'apparence des pores et que ça donne un fini un peu un fini plus oui un fini plus brillant je sais pas glow je pense que c'est ça au teint voilà donc on met uniquement aux endroits où on a des problèmes donc c'est à dire je pense qu'on doit pas en mettre partout de cette base je pense que ça doit être une base assez matifiante donc pour au niveau des pores je pense que je vais en mettre sur le front et au niveau du nez et des ailes du nez donc tout ce qui est ici parce que au niveau des joues et du menton enfin ça va j'ai pas spécialement besoin de base donc je pense qu'on va commencer comme ça donc je vais en mettre un peu sur mon doigt pour que vous puissiez voir si c'est pigmenté ou oui c'est pigmenté mon dieu regardez moi la pigmentation de malade mais j'espère que ça va pas être comme ça sur ma peau parce que enfin j'ai quand même prévu de sortir quoi enfin regardez moi comment c'est pigmenté quoi je vais tester je vais tester sur mon nez oh là là putain et j'ai trop 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 peur que ça parte en catastrophe donc je prends un petit peu sur le bout des doigts et ils disent de blender avec les doigts donc je fais comme eux me le disent donc j'en mets un petit peu sur mes zones à problème entre guillemets donc les zones où j'ai des pores ouverts donc je pense que c'est comme tout le monde au niveau des ailes du nez la naissance de la joue etc et au niveau du front ici donc entre les deux yeux voilà donc je vais pas trop trop en mettre parce que ça a l'air un peu pigmenté quand même et j'ai pas envie de ressembler à un schtroumpf et donc on va blender tout ça donc là la caméra ça ressort plus blanc que bleu mais je vous promets que ça teinte franchement ça teinte ça laisse un fini un peu un peu blanc un peu blanc pâle donc c'est spécial on va voir si si ça aide un peu le fond de teint parce qu'en fait moi j'ai acheté des bases parce que j'ai des soucis au niveau de la tenue des fonds de teint alors que ce soit des fonds de teint très couvrant des fonds de teint normaux ou des fonds de teint matifiant il y a rien qui tient au niveau des ailes du nez etc le fond de teint à la fin de la journée comme c'est qu'il coagulait et ça faisait plein de de petits je sais pas comment vous dire ça ça fait plein de ouais de tâches comme si qu'il était en train de fondre et c'est pas très agréable donc le produit à étaler c'est assez facile il est assez ouais assez facile à appliquer c'est assez agréable alors il n'y a pas d'odeur particulière j'ai mal étalé mais ça fait ça fait pas bleu je vous rassure ça donne une petite teinte légèrement bleutée au teint mais ça va je pense que vous le voyez que ça fait un peu plus bleuté et là je vois ce qu'ils veulent dire par le glow en fait c'est l'aspect plus brillant de la peau alors est-ce que ça va aider à faire tenir le fond de teint personnellement j'ai des doutes voilà on va voir donc je vais attendre qu'elle sèche un peu parce que on met le fond de teint directement dessus je pense que c'est mieux d'attendre que ça sèche un peu donc que ma peau absorbe un petit peu le produit et on va du coup ouvrir ce petit highlighter en attendant on va faire des petits swatchs sur la main voir comment ça se passe donc déjà au niveau du packaging franchement c'est juste trop mignon ça je vous l'avais dit quand j'avais reçu la commande j'avais trop craqué sur le packaging de ce petit produit donc voilà comment ça se présente donc il y avait en fait sur le site Shop Miss Elle il y en avait deux des highlighters arc-en-ciel oh la pigmentation on dirait des fards à paupières tellement c'est pigmenté quoi oh la la faut que je vous montre regardez-moi comment ça a l'air foncé donc là je vais prendre au doigt j'ai passé une seule fois j'ai fait un aller ça va être super sympa alors ça pour faire des looks licorne mais juste trop trop beau quoi franchement donc ça je suis assez contente d'essayer par contre il faut que je trouve un pinceau assez ferme pour qu'il puisse et assez large pour qu'il puisse prendre toutes les couleurs parce que je pense que c'est ça qui est assez compliqué c'est de prendre toutes les couleurs en même temps donc alors oui je vous disais qu'il y avait deux sortes il y en avait un qui était un peu plus foncé donc c'est le rainbow flash moi que j'ai donc c'est celui là il y en avait un qui était rainbow pastel je crois ou quelque chose comme ça donc qui était les couleurs vachement plus fades et je pense que c'est du coup vachement plus portable donc voilà donc on va tester je pense on va tester sur une joue le côté où on prend tout et on va tester sur une autre joue quand on a tout blendé et comme ça on va avoir un peu comment on peut se porter cette chose en fait si une fois toutes les couleurs mélangées ça donne quelque chose de sympa quand même ou pas et du coup moi je vais appliquer mon fond de teint donc je vais prendre mon miroir prendre mon matos je vais appliquer mon fond de teint et je vais vous dire ce que j'en ai pensé au niveau de l'application donc vous allez voir ça donc j'essaie de filmer donc j'essaie de filmer bien mais j'ai un petit souci parce qu'il y a grave grave de la luminosité et du coup ça me pose un petit problème voilà j'espère que vous voyez bien je vais peut-être remonter un peu le cadre voilà donc du coup j'ai été chercher mon fond de teint donc là la base est sèche donc ça fait un effet un peu brillant je sais pas pourquoi je pense que ça doit être normal et donc du coup j'ai été chercher mes deux fonds de teint puisque je mélange deux teintes en ce moment c'est un petit peu compliqué je suis entre deux je suis entre deux hop donc j'ai pris le Smart Hydrating Foundation de chez Kiko donc ça c'est les fonds de teint que j'avais eu au Black Friday il y avait trois produits achetés trois offerts et donc du coup j'ai acheté deux fonds de teint comme ça donc j'en ai acheté un qui est la teinte Warm Rose 05 et un qui était la Warm Rose 01 donc la teinte la plus claire parce qu'arrivée à un point j'étais tellement blanche que je trouvais aucun fond de teint voilà et toujours celui de chez Péguissage que je n'aime pas et qui est toujours aussi rempli donc voilà en fait lui je ne l'aime pas parce que alors certes il est mat donc c'est pas mal mais le souci c'est qu'il n'est absolument pas couvrant et la couleur enfin regardez-moi cette couleur c'est la teinte la plus claire de leur marque et c'est juste hyper orange bref donc du coup je mélange ces deux fonds de teint sur ma main hop donc celui de chez Kiko il est bien par contre comme il est hydratant je trouve que putain il y a un mec qui est en train de klaxonner en bas de l'immeuble donc j'espère que vous n'entendez pas le bruit du klaxon donc je disais que celui de chez Kiko était bien mais comme il était hydratant justement au niveau de la zone T etc bah ça avait tendance un petit peu à migrer à pas trop trop tenir après à savoir que c'est quand même des fonds de teint qui ne coûtent pas très très cher je crois qu'ils sont dans les 4 ou 5 euros donc c'est pas mal pour les petits budgets franchement au niveau couvrance c'est acceptable donc je vais commencer par en appliquer hop là où j'ai mis la base alors là au miroir je le vois oui ça fait bleuter franchement je vous le dis honnêtement ça fait bleuter donc ça c'est c'est le genre de base où il vaut mieux avoir un bon fond de teint et il vaut mieux bien l'appliquer le fond de teint après parce que franchement ça fait bleuter quand même à la caméra ça fait plus blanc parce qu'il y a trop de luminosité je pense franchement hop et ensuite je blend avec ma petite beauty blender donc là j'applique mon fond de teint vraiment juste pour tester en fait c'est vraiment pour tester les produits donc il n'y a pas spécialement de tuto make up dans cette vidéo là c'est vraiment juste pour pouvoir tester hop bah tout tout en même temps finalement alors justement en parlant de pinceau de beauty blender j'étais en train de me dire que j'avais trouvé une méthode assez sympathique et peu coûteuse pour nettoyer des pinceaux voilà enfin si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire parce que c'est vrai que avant de trouver ça j'étais un peu en galère pour les pour les nettoyer et depuis que j'ai découvert cette petite méthode franchement c'est juste parfait donc je vais pas mettre d'anti cernes je vais pas mettre de blush je vais juste le fond de teint et la poudre et puis après on va tester l'enlumineur et puis après je pense que je me démaquillerai parce que je ne vais pas porter de l'enlumineur arc-en-ciel enfin en tout cas pas aujourd'hui j'ai pas de festival ou de fête spéciale hop voilà donc voilà là j'ai appliqué mon fond de teint maintenant je vais prendre une petite linge démaquillante donc je vais démaquiller ma main je vais démaquiller mes percings puisqu'on évite de mettre trop de fond de teint dans les percings le fond de teint de Chicico comme vous pouvez le voir il est très 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 gras je sais pas si c'est gras ou à base d'eau je pense que c'est plus l'eau et franchement c'est si c'est pas le genre de fond de teint que je rachèterais parce que moi j'aime pas franchement j'ai la peau déjà mixte à grasse et là vous voyez comment ça brille quoi enfin c'est ça c'est trop gras en fait et ça vient se nicher dans toutes les petites ridules que vous avez et tous les regardez au niveau des yeux enfin c'est c'est compliqué voilà donc je vais prendre ma petite poudre de chez l'idéal que j'aime beaucoup c'est une poudre que j'ai acheté sur AliExpress hop je sais pas si voilà je vais tout remettre donc une poudre de la marque l'idéal qui est une marque japonaise qui est à base de Coenzyme Q10 et c'est une poudre qui donne un fini velouté mais juste tellement joli et franchement elle est elle est super bien quoi franchement moi je suis tombée fan 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 de cette poudre le seul souci c'est qu'on la trouve que sur AliExpress donc à chaque fois c'est un peu long pour la recevoir mais franchement ça vaut le coup d'attendre parce que je trouve que elle donne un fini assez naturel vous voyez le fond de teint qui brillait vachement là déjà juste comme ça il brille plus ça brille moins déjà hop au niveau de la zone de la zone T et tout hop donc voilà pour cette petite poudre et je trouve que il y a quand même encore un effet naturel donc c'est à dire que il y a encore quelques endroits qui sont brillants justement ça fait pas trop poudreux donc ça j'aime bien cette poudre là donc faites pas attention à mes sourcils j'ai des sourcils dégueulasses c'est tout à fait normal je vais chercher un petit pinceau je viens de trouver une idée par rapport au pinceau pour utiliser ça donc je vais chercher mon petit pinceau alors j'ai trouvé mon petit pinceau donc c'est un pinceau coeur de la marque Docolor c'est une marque qu'on trouve aussi sur Aliexpress et je suis tombée amoureuse des pinceaux en fait pour les yeux j'avais acheté un set de 6 pinceaux pour les yeux et franchement j'ai trouvé la qualité mais juste juste au top franchement et du coup j'ai vu ce petit pinceau en forme de coeur donc déjà ce que j'adore c'est que vous avez une protection donc déjà regardez-moi ces packaging juste tellement beau hop donc vous avez une protection pour les poils et voici la bête et les poils sont d'une douceur mais ils restent fermes et ça c'est bien en fait donc je me dis que par rapport à la largeur ça devrait ça devrait le faire il sera l'occasion de me voir utiliser ce merveilleux petit pinceau en forme de coeur que je trouve super joli hop donc j'ai un peu peur je vous l'avoue franchement j'ai peur que ce soit un gros fail j'ai des problèmes de lumière je suis vraiment désolée alors quand il fait trop sombre c'est horrible et quand il fait trop jour c'est horrible bref donc je vais essayer de prendre toutes les couleurs sans trop les mélanger entre elles je sais pas trop ce que ça va donner voilà donc pour l'instant on voit surtout le vert et le jaune et je vais appliquer ça alors c'est c'est licorne c'est très très particulier par contre je note que en effet il y a le petit côté highlighter c'est à dire qu'il y a un côté quand même très très brillant et ça peut être sympa pour des looks voilà ça peut être sympa pour des photos pour des looks bon certes je sais pas trop quoi en penser je vais essayer d'en réappliquer une couche parce que là on voit le vert le jaune le bleu et le le violet mais on voit pas le rose donc je vais essayer de prendre les couleurs du bas hop avec mon pinceau alors c'est pas facile c'est pas facile je pense que mon pinceau est encore pas pas assez pas assez large alors là j'ai réussi à prendre un peu plus de de rose je crois que c'est ouais c'est du rose alors qu'est-ce que j'en pense franchement c'est super joli alors après porter ça dans la rue tous les jours honnêtement je n'oserais pas déjà que les cheveux roses j'ose mais alors ça j'oserais pas par contre je vais essayer de voir peut-être avec un pinceau poudre en essayant de blinder un peu les couleurs pour que ça fasse plus plus diffus par contre le bleu je trouve qu'on le voit beaucoup 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 trop en fait c'est une couleur trop forte les autres couleurs ça reste un peu en subtilité mais le bleu se voit trop en fait c'est ça ceci ça fait barre donc est-ce que c'est moi qui ai trop appuyé non je pense pas parce que le bleu mais il est juste hyper pigmenté alors si vous cherchez un fard à paupières bleu là allez-y parce que franchement il est ultra méga pigmenté donc je me dis que ça peut être aussi sympa pour faire des dégradés sur les yeux j'ai pas essayé mais il faudrait essayer dans une autre vidéo donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez un crash test de ça sur les yeux parce que de toute façon j'ai pas mal d'autres produits au niveau des yeux des sourcils de cette commande justement à tester donc je ne testerai pas dans cette vidéo parce que sinon ça va être juste méga trop long pour vous hop et donc voilà là ce que ça donne donc j'ai blendé un peu mais le bleu je trouve qu'il est un peu trop fort ou alors il faudrait plus le mettre en bas de la joue c'est vrai que j'ai mis d'abord le bleu j'aurais peut-être dû faire l'inverse mettre le rose ici et le bleu là mais pour un look franchement ça peut passer c'est joli c'est joli voilà c'est joli mais je suis dubitative c'est à dire que j'attends de voir toutes les couleurs mélangées comment ça fait donc là je prends un gros pinceau comme ça et je vais venir prendre les couleurs comme ça en fait pour voir comment ça rend sur la joue une fois que tout est mélangé hop d'accord alors je sais pas si vous allez voir à la caméra donc déjà comme ça c'est spécial ça fait plus highlighter du coup c'est vrai mais je trouve qu'il y a quand même vachement le bleu qui ressort quoi c'est quoi que à la caméra ça rend bien quand même ça fait un petit highlighter un peu doré rosé ça fait assez sympa à la caméra mais en vrai en vrai ça fait une tâche verte faudrait que j'essaie de prendre des photos pour vous montrer ça fait comme une tâche verte en fait ici avec je sais pas si vous non mais vous en fait à la caméra ça rend hyper bien mais en vrai franchement c'est pas joli quoi ça fait un gris vert ça fait un gris vert avec des paillettes dorées donc franchement le look comme ça c'est vachement plus joli après il faut trouver des idées make-up qui vont avec voilà à part pour des fêtes ou pour des anniversaires pour des soirées je ne vois pas quand est-ce qu'on pourrait porter ça après c'était vraiment pour le test et puis c'était de dollars donc franchement j'ai voulu essayer par contre je suis en train de me dire que sur les yeux ça peut être pas mal d'essayer de faire un petit dégradé entre deux ou trois couleurs et voilà donc si jamais vous voulez que je tiens ça sur les yeux ça peut se faire parce que les fards sont juste ultra pigmentés surtout le bleu le vert franchement c'est juste trop trop beau et donc voilà ce que ça rend quand on mélange toutes les couleurs donc ça fait un peu gris en vrai et voilà quand on met les couleurs l'une à côté de l'autre donc en prenant toutes les couleurs ensemble donc pour conclusion je trouve que c'est sympa pour un look voilà deux dollars ça suffit c'est pas très très cher et en même temps les fards sont d'assez bonne qualité donc franchement si jamais vous voulez tester la lighter arc-en-ciel que vous aimez bien faire des maquillages un petit peu spécial comme ça pour poster sur Instagram pour prendre des photos etc vous êtes quelqu'un qui sort pas mal vous pouvez la base je pense honnêtement que c'est pas mal alors c'est vrai que quand j'ai appliqué mon fond de teint vous à la caméra vous voyez pas spécialement de différence mais je vais essayer de porter un peu ce fond de teint donc je vais dire que je vais rester comme ça un petit peu aujourd'hui je vais le voir pendant 2, 3, 4 heures et je vais voir au bout d'un certain moment et je vous dirai la tenue si ça a été amélioré ou pas par rapport aux endroits où je n'ai pas mis de base comme ça je vais vous dire si elle sert vraiment à quelque chose en tout cas le bleu était quand même assez pigmenté parce que sur la peau ça donne un petit un petit effet plus ça blanchit un peu la peau si vous voulez après ça donne un effet aussi un peu glowy donc ça peut être pas mal et on va voir si justement au niveau de mon nez de mon front ça aide le fond de teint à moins migrer à moins fondre à moins faire patchy et voilà donc je vais porter un petit peu ce maquillage là moi je vais rester chez moi aujourd'hui donc je vais porter un petit peu ça et puis je vais je vais vous dire en barre d'infos du coup ce que j'en ai pensé de la tenue de ces produits donc voilà pour le crash test de la base de fond de teint bleu et du petit highlighter arc-en-ciel donc franchement c'est des produits juste trop fun trop fun j'ai trop aimé les tester c'est vraiment le genre de produit qui change que j'avais un peu envie de mettre sur ma chaîne un peu de couleur un peu de gaieté donc voilà moi je vais aller bah pas me débaquiller mais je vais me cacher non je suis toute seule donc ça va donc moi je vais tester tout ça je vais attendre voir la tenue du fond de teint parce que généralement le fond de teint Chikiko comme il est un peu gras sans base il ne me dure pas très longtemps au bout de 3-4 heures il commence déjà à fondre un peu et à migrer partout donc je vais bien voir d'ici 3 ou 4 heures comme ça je me démaquille entièrement et puis je vais vous dire du coup si ça a mieux tenu ou pas donc voilà j'espère que cette petite vidéo crash test vous aura plu si vous en souhaitez d'autres il y en aura de toute façon ce produit là je veux absolument le retester sur les yeux parce que je pense qu'on peut avoir quelque chose de très sympa également il faut que je vous teste que je vous fasse les make-up avec les faux cils il faut que je vous fasse les petits tutos make-up avec mes nouveaux produits pour les sourcils etc que je vous parle de plein de produits donc il y a pas mal de vidéos qui vont ressortir j'essaie de me réinvestir un peu dans ma chaîne voilà j'ai pas de travail donc du coup je vais me mettre à fond dans ma chaîne pour essayer de vous satisfaire tout simplement parce qu'il y a pas mal de personnes qui se sont plaint qu'il n'y avait pas assez de vidéos c'est vrai qu'au bout d'un moment il n'y avait plus qu'une par semaine donc voilà là je vais me remettre à deux voire peut-être trois par semaine si jamais j'arrive à suivre le rythme et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos chau 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 Sous-titrage ST' 501